voilà donc je vous présente un modèle d'écran d'épingle un mini écran d'épingle alors il fait 13 cm 4 sur 9,5 cm et la surface utile avec les épingles elle fait 9,5 cm sur 5,5 cm et là dedans vous avez des épingles donc c'est des épingles très fine en diamètre 0,4 mm de diamètre et vous avez dans un centimètre carré comme là vous avez à peu près 180 épingles donc on arrive à avoir des super résolution et des bons détails on fait en fait à la base ça c'était un prototype pour le nouvel écran de 300 mille épingles que j'ai fait qui s'appelle l'obépine mais finalement il ya des gens qui m'ont dit mais est-ce que tu proposes ce modèle l'écran d'épingle qui est assez pratique parce qu'il est grand comme une petite tablette et on peut transporter et on peut faire de l'animation parce qu'on a quand même une définition intéressante donc voilà donc là j'ai décidé d'en refabriquer un certain nombre et pour ceux qui sont intéressés ben n'hésitez pas à me contacter comme ça je vous fais un devis et voir si vous voulez ce petit modèle je vais faire une petite démonstration de son utilisation donc les outils standard comme le rouleau qui permet d'aller vers le gris puis vers le noir en amont à fond dans un sens ou dans l'autre sens on peut faire de dégrader on peut aller à fond ça va vers le blanc là si je ramène tout les côtés ont revu les blancs alors d'autres outils on a aussi bas la petite pierre china ce qui permet soit de faire des aplats frotter les épingles soit de tracé avec la bordure ça dit très librement suivant comment on a cliqué on peut avoir des traits plus ou moins large plus ou moins fin que pareil pour travailler dans l'exemple on va scuter en arrière en fait l'écran ensuite on a tout ce qui est fois des empreintes donc on peut appuyer de l'arrière des objets ou de l'avant après des choses comme ça ils sont pas en verre mais en plastique donc on va pouvoir les appuyer que la bachélite ou chose comme ça mais ça va pas lisser ça va accrocher donc ça va plutôt pour faire des emprunts donc là par exemple je voulais faire un dégradé je vais ramener un peu de noir là je vais amuser à enfoncer à fond d'un sens et pas trop dans l'autre et puis je repartiens comme ça à l'envers à fond d'un sens et pas trop l'autre je vais essayer de créer un espèce de défaire du rouleau on a des outils de ce type là donc là bon j'ai fait l'impression 3d un petit support pour que ce soit plus pratique à tenir qu'au bout du doigt on va visser dans le support plastique et ça va faire comme un stylo et ça va permettre de tracer donc là par exemple je vais tracer des vagues donc là il ya une certaine largeur qu'il n'y ait d'être de l'ampoule mais si je prends une plus fine je peux avoir des traits un peu plus fin donc entre un peu plus fin par rapport à cela et si vraiment on veut des traits encore plus fin on a des petits tuilleurs en mer qui vont permettre de faire un trait encore plus fin donc le genre de taille 1 2 et 3 qu'on peut avoir si on veut faire un peu des objets un peu flou on peut utiliser un objet arrondi puisque du fait qu'il arrondi quand on va l'enfoncer le bout va toucher avant reste et du coup ça va faire un dégradé qui va donner un effet un peu fou alors que si on utilise un objet plein rond par exemple ici là ça va être plus net donc là bas ce que je vais faire c'est que je vais dessiner pour montrer un peu mon faute dessiné là dessus je veux partir du noir mais j'aurais pu partir du blanc j'ai ramené du blanc d'abord pour faire la forme sur le visage puis après on va venir ajouter des détails juste pour le corps parce que tu veux je veux dire ajouté les yeux notre année donc on peut toujours corriger un si on n'est pas satisfait on passe sur une image et on va donc j'ai rajouté du noir sur le sur le maillot je vais agrandir un peu le menton donc je vais je vais revenir derrière voilà ajouter un peu d'ombre ici alors là j'ai pris un truc un peu épais donc si on veut des traits plus fort on peut utiliser quelque chose comme ça qui va permettre d'avoir des détails un peu plus fin alors évidemment il faut dessiner à l'envers ou marre à peu près où on est je vais faire les sourcils la bouche tout fait le côté je vais venir en mettre notre nuance de gris on va frotter un peu frotter la plaque pour avoir le même niveau soit plus homogène on peut viser ça celui que ses places avec plus facile de voir une homogénéité dans le dessin donc là si j'y vais tranquillement je vais avoir un gris à peu près homogène et après on peut toujours venir jouer et rajouter une petite ombre donc là on va dire qu'il y a un côté du visage qui est plus en ombre je vais venir à l'assombrer en arrière et puis je veux dire de l'autre côté au contraire et la lumière de ce côté là il ya un éclairage donc je vais venir ajouter un peu de blanc on s'est vraiment peut faire des tout petits détails comme j'ai ici ouais donc là j'ai dessiné mon petit personnage puis bon bah je vais dire que je vais donc faire un décor derrière donc je vais dessiner des formes donc par exemple pour faire des meubles je vais je vais venir je vais rajouter une table derrière donc je vais venir appuyer un objet je vais rajouter un petit peu si on est un peu loin on va venir corriger au dessus mais comme s'il y avait une fenêtre avec un peu de lumière qui rentre je vais faire une raie de lumière qui vient de là bas donc je vais partir de la fenêtre j'ai repassé sur un dessin avec un rouleau comme ça en passant doucement pour ajouter un peu de lumière qui vient d'ici le contraire je dirais cette zone là elle est pas dans la fête donc on va l'assombrir donc on va dire que la lumière elle vient jusque là donc je venais rassombrir là on a mis mon clé de la fenêtre on fait un sol je suis un peu passé sur mon dessin, on va m'en corriger, je vais refaire la bouche donc voilà, normalement après je vais animer, donc image par image, je vais changer par exemple visage, je vais ouvrir la bouche, je vais prendre une photo à chaque fois, mais là juste pour vous faire une démonstration, là je ne vais pas animer, je vais juste dessiner différentes choses, pour que vous puissiez voir ce que ça donne, donc là je vais effacer mon image, parce que ça on va partir du blanc, donc je vais rouler complètement pour aller au blanc, les épargnes sont complètement foncées dans l'écran, et je vais venir depuis l'arrière pour dessiner, parce que là je ne peux pas enfoncer plus donc là j'ai enfoncé la boule on va venir colorier les collines je fais comme c'était du sable, donc je vais faire des petits un petit trait on a une pareille, si je vais mettre un petit peu, changer le niveau du gris, je vais venir derrière, puis j'ai un peu frotter à l'arrière, pour que ça soit pas trop blanc et là je viens dessiner, je vais faire un chameau au milieu de l'image donc on va essayer de le dessiner en tant que pli arrière je vais prendre quelque chose d'assez fin je vais faire unstatement için donc au début je suis juste noir puis après je vais venir remettre un peu de nuances à l'intérieur de l'image on va refaire la tête je suis pas bien content de la tête je vais en faire on dirait qu'est ce qu'il ya de plus difficile ce n'est qu'un cheval et ben un chameau ça a l'air bien compliqué aussi bon c'est juste un exemple je vais faire maintenant des choses plus abstraites je frotte pour amener quoi juste avec un rouleau que je vais passer comme ça j'ai une inclinie un petit peu donc Merci. 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 Bien. Merci. Merci. A Plтаки. qu'on va trouver des astuces pour faire ce qu'on a envie de faire je vais rajouter une texture sur les grilles et imaginons qu'on a cette image et puis qu'on veut faire tomber la nuit ce qu'on va faire c'est pas prendre une photo qui apprend à passer un petit peu en rouleau pour changer la valeur du gris on va reprendre les photos on va recommencer on prend une photo on va recommencer en temps une photo on va recommencer puis en fait on va faire notre fondu en noir comme ça petit à petit jusqu'à arriver à avoir une image complètement son donc là je regarde derrière il reprendra peu noire donc je suis pas complètement foncée quand je peux de m'enfoncer l'arrière je viens d'une avant joie d'une on fait encore une petite image vous viser toujours l'effet de profondeur on va recommencer Merci. Alors je vais vous montrer aussi la précision quand même du dispositif. On ne va pas jusqu'aux empreintes digitales mais on a quand même un petit peu les détails des arrondis, des choses entre les liaisons, entre les doigts, on voit que c'est plus ou moins appuyé. Je vais faire la même chose depuis l'arrière, on fait ce que j'ai fait c'est que l'écran épingle, il y a deux petites oreilles derrière en équerre et j'ai mis deux sergents pour pas qu'il bouge. Après on peut le tenir dans la main, on peut faire ce qu'on veut, il est stable sur une table. Une petite équerre c'est vraiment pour le fixer, pour faire du stop motion et puis d'avoir une image vraiment qui ne bouge pas. Donc en fait on pourrait penser que ça pique, mais en fait non ça pique pas parce que c'est l'effet shakir, c'est à dire qu'il y a tellement d'épingles de centimètres carrés que ça fait un tapis assez doux, on ne sent pas les épingles, à part si il y en a une qui est bloquée, à le doigt, mais quand on appuie en fait la force va être répartie, il y a une résistance un peu comme de la pâte à moller et on peut enfoncer à fond, sans pas l'âge enfoncer à moitié, un peu moins, il n'y a pas de douleur, même si je prends une petite zone. Après normalement on ne travaille pas que les doigts, on travaille avec des outils, mais on peut montrer que les épingles ne font pas mal. pas mal. C'est parti. C'est parti. Donc là, on va travailler les paupières. On va remettre de la matière. Je remets un peu trop. Puis après, on va venir corriger jusqu'à ce que ça me convienne. Je n'ai pas la sourcil. Je vais venir la finir. On va donner le nez. Ok. 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 Je vais plutôt faire de l'autre côté la paupière. Et après, on peut même s'amuser à faire les cils. Là, on arrive à la limite des détails qu'on peut faire. C'est-à-dire que l'espace entre deux épingles est un peu plus large qu'un angle. Donc, le plus fin qu'on peut faire, ça va être la taille d'un angle. Par exemple, je ne peux pas t'en montrer. Donc là, je vais un petit peu confiner ce qu'il faut. Voilà. Donc juste, je vais dévisser l'écran pour vous montrer que tout ce que je fais à l'avant, je vais avoir l'opposé à l'arrière. Donc, on a l'image opposée. C'est-à-dire que quand là, on est complètement blanc et là, on est complètement noir. À l'autre côté, on va être complètement noir et là, complètement blanc. Les épingles vont sortir de 5 mm d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui va nous permettre, avec un éclairage qui vient sur le côté, on va faire des ombres portées qui vont nous permettre de faire nos nuances de gris, notre image en dégradé gris. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour ce petit modèle, qui est vraiment pas lourd. On peut transporter où on veut et qui permet de faire l'animation sur le mode paysage ou en mode portrait, assez simplement, avec des effets vraiment sympas. de l'animation. Bon. Bon.